Il y a deux semaines, Johan nous a expliqué comment on mesurait les distances quand on était pas trop loin de la Terre. Pas trop loin étant à 1 parsec quoi, c'est à dire 5 années lumière grosso modo. Cette semaine, il va finir le boulot en nous racontant comment on mesure les distances plus longues et surtout en nous disant où on est vraiment au sein de l'univers tout entier. Nous sommes le 17 novembre 2015 et c'est l'épisode 239. Bienvenue. Bonsoir à tous et donc voilà nous sommes pour la deuxième partie de l'épisode de Johan et cette fois-ci au tour de table, on a Johan bien sûr pour son dossier. Salut Johan. Salut. Et surtout on a Robin qui nous a rejoint. Salut Robin. Salut. Pour poser toutes les questions de physique que Robin a envie de poser sans pouvoir se retenir, on doit avoir Julie qui est pas loin. Je sais pas si elle est arrivée en fait dans la chatroom parce qu'elle devait être là mais je l'ai toujours pas vue. Et sinon on a notre pouillot national, on a les live mappers qui live map à fond et voilà tout le monde est prêt au sommaire de l'émission de ce soir. Grosso modo, c'est une émission de type dossier donc on a un dossier, la deuxième partie du dossier de Johan sur où sommes-nous dans l'univers tout entier. C'est un peu comme l'intérêt mondial, c'est l'univers universel. Et un pitch, une quote et puis bah ce sera tout. Johan, c'est à toi. Alors juste au début t'as dit dans le truc qu'un parsec c'était 5 années lumière, un parsec c'est 3 années lumière. Mais voilà. Ok, j'ai mal écouté il y a deux semaines, désolé. Oh j'étais pas loin en ordre de grandeur quoi. Je croyais que c'était 4 en fait et j'ai arrondi à 5. Je suis un sale mateux, d'accord. En ce cas-là arrondi à 1 quoi. Ok, donc la deuxième partie du dossier, alors la coupure, donc il y avait un truc aussi que je voulais placer, j'aurais dû le mettre la semaine dernière mais ça faisait vraiment trop long, trop disproportionné donc je le fais cette semaine. On n'a pas du tout parlé de vitesse là pour les étoiles. Quelles sont les vitesses des étoiles autour de nous ? Donc on va devoir séparer la vitesse perpendiculaire à nous, donc dans le plan du ciel quoi, et la vitesse dans notre direction. La vitesse en fait perpendiculaire à nous, c'est-à-dire dans les directions gauche, droite, haut, bas, quand vous regardez une étoile quoi, ça il suffit de les regarder pendant très longtemps et si vous les voyez bouger et de dire de combien elles ont bougé en un an exactement, en un an, c'est-à-dire au bout d'un an exactement, le 21 juin puis le 21 juin d'année d'après, normalement la Terre n'a pas bougé, donc ça veut dire que si l'étoile a bougé, ça veut dire que là c'est le mouvement propre de l'étoile. Mais donc ça va vous donner un mouvement dans le ciel qui n'est pas dû à celui de la Terre. Si vous connaissez leur distance, encore une fois, vous pouvez déduire en quelle distance physique, en combien de kilomètres, en combien elles ont bougé pendant un an, et donc vous pouvez en déduire leur vitesse, le nombre de kilomètres par an. Par exemple l'étoile de Banar, qui est l'étoile la plus proche du Soleil après les trois étoiles du système Alpha Centauri, elles bougent à une vitesse de 90 km par seconde en vitesse transverse. Donc 90 km par seconde, c'est plutôt beaucoup plus, encore une fois, je vous ai dit plus bas que ce que vous avez dans la Terre autour du Soleil, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais rappeler les chiffres que j'avais dit, oui, après je rappelle les chiffres que j'avais dit il y a deux semaines sur les vitesses dans le système solaire. Mais encore une fois, si vous n'avez pas la distance de l'étoile, vous pouvez mesurer la vitesse apparente, de combien elle se déplace dans le ciel, mais pas sa vraie vitesse, pas la vraie distance qu'elle fait pendant un an. Qu'en est-elle de la vitesse dans votre direction ? Par définition, l'étoile ne bouge pas dans cette direction-là, vous ne la voyez pas bouger parce qu'elle se rapproche de vous, donc ça veut dire que vous devez utiliser un autre truc. Mais en fait, pour ça, on va utiliser l'effet Doppler, qui est le même que pour les radars qui mesurent la vitesse de votre voiture par un radar. L'effet Doppler, en fait, c'est le décalage de fréquence d'une onde, qui peut être une onde mécanique, acoustique, électromagnétique, voilà. Observée d'entre les mesures à l'émission et à la réception. Lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. En gros, c'est l'ambulance. Lorsque vous l'entendez passer près de vous, le son change parce que cette vitesse dans votre direction est non nulle. Donc, ça veut dire qu'en fonction de combien est cette vitesse, en fonction si l'ambulance arrive et est loin, la majorité de sa vitesse est vers vous. Et si l'ambulance passe à côté de vous dans la rue, la vitesse vers vous est quasi nulle. Et donc, le son est différent entre ces deux mamans. Et ça, c'est l'effet Doppler. Donc, en calculant de combien... Donc là, on va utiliser plutôt une onde... Donc là, l'ambulance, c'est une onde sonore. Mais là, on va utiliser une onde lumineuse pour les étoiles. Et donc, vous observez le spectre. Vous savez que sur Terre, par exemple, l'arrêt de l'oxygène, par exemple, dans votre spectre lumineux, se trouve à la position A. Et là, en fait, elle se trouve à A plus 1% ou A moins 1%. Et du coup, en fonction de ce décalage-là, vous pouvez en déduire la vitesse de l'astre immédiatement de votre direction. Donc, toujours pour l'étoile de Bannard... Je crois pas que ce soit le même Bannard que le mathématicien, d'ailleurs, pour les matheux. On en déduit une vitesse dans notre direction de 111 kilomètres par seconde. Du coup, au total, la vitesse de l'étoile de Bannard est de 142 kilomètres par seconde. Et... Ah oui, donc en fait, non, j'avais dit une... Donc, par rapport à la vitesse... Non, non, en fait, j'avais dit une connerie parce que c'était la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, donc de rotation, c'était de 30 kilomètres par seconde. Donc, on est déjà beaucoup plus haut. Donc, on est... Voilà. Et ça, c'est juste une des étoiles les plus proches. J'ai trouvé celle que j'ai trouvé, dont les mesures j'ai trouvées sur Internet. C'est une des étoiles les plus proches. L'étoile qui est la vitesse la plus rapide à ce jour connue, c'est Wolf 424 qui se déplace à 555 kilomètres par seconde par rapport au Soleil. Donc, c'est pour vous donner une idée des vitesses. Donc, voilà. Donc, vous avez une idée d'à peu près comment c'est les environs du système solaire autour de nous. Et donc, maintenant, on va passer à la Voie lactée tout entière. Zeus, qui voulait rendre son fils Héraclès immortel. Et parce qu'en fait, il l'avait eue avec une de ses nombreuses relations adultères avec une mortelle, Alkmen. Et du coup, en fait, il a essayé en douce de lui faire téter le sein d'Héra, donc sa vraie femme, sa régulière, pendant qu'elle dormait, sans qu'elle s'en rende compte, parce que son lait aurait rendu Héraclès immortel. Et en fait, celle-ci se réveille et comprend que son mari la prend pour une icône et une station service. Et donc, elle essaye alors d'arracher le bébé à son sein. Et ce faisant, elle laisse saper une giclée de lait qui se répand dans le ciel. Donc, voilà encore une cosmogonie qui vous donne l'existence de la Voie lactée. Et donc, cette cosmogonie explique aussi l'étymologie, donc la Voie lactée. Et en fait, pendant qu'on est dans l'étymologie, devinez comment on dit Voie lactée en grec. On dit galaxias, qui a donné galaxie. Donc, c'est pour ça que c'est l'été. Donc, maintenant, on a à peu près, on voit une position, une vitesse pour, avec donc les satellites Hipparcos, etc., pour environ 1% des étoiles de notre galaxie. Ça sera pour, comment il s'appelle, Gaïa, donc d'ici quelques années. Donc, il va falloir trouver d'autres méthodes pour aller plus loin dans la galaxie, pour aller en dehors de la galaxie aussi, pour trouver des vitesses. Parce qu'encore une fois, la parallaxe ne suffit plus à ce moment-là. Même avec les meilleurs instruments possibles, enfin, actuellement, vous ne voyez pas bouger ces étoiles en un an. Donc, vous ne pouvez pas calculer leur distance par cette méthode-là. Donc, mais, donc, Arlo Shapley, en étudiant, donc un astronome, en étudiant les hausses de densité locale d'étoiles dans la galaxie, voilà, il a pu déterminer en 1918 la position du centre de la galaxie, en déduire la taille approximative de la galaxie pour la première fois. Et il a utilisé les différentes rotations des étoiles, donc les distances et les vitesses des étoiles qui étaient proches de nous, et leur relation par rapport au centre qu'il avait calculé, donc, en regardant le maximum de densité, en gros, des étoiles qu'il avait dans le ciel. Et il a pu en déduire, en fait, que, enfin, plutôt d'autres, en fait, ont pu en déduire que la vitesse était, en gros, spirale. Et en utilisant, donc, des parallaxes pré-hyparcos, donc avant le satellite 89, dont j'ai parlé la semaine dernière, on a pu commencer à, si, à deviner un bras, puis deux, puis trois dans les années 50. Donc, là, c'est encore une fois, voilà, en utilisant ces mesures de distance de parallaxe, on a pu commencer à avoir une 3D, en fait, de la galaxie, puisque la galaxie n'était plus juste collée sur le ciel, mais on prenait une profondeur. En comparant avec d'autres images de galaxies qu'on avait, on a réussi à achever de se convaincre que nous sommes dans une galaxie spirale. Et donc, la galaxie fait environ 30 kilos par sec, donc 30 000 par sec. Donc, le Soleil se trouve, lui, à 8,6 milliers de par sec du centre. Donc, en gros, on est à peu près à la moitié. Donc, en rayon, elle fait 15 000 par sec, la galaxie. Et nous, on est à quasiment 9 milliers de par sec du centre de la galaxie. Donc, on n'est pas vraiment central. On est plutôt sur la périphérie. Mais ça veut dire que, du coup, dans notre galaxie, il y a des étoiles qui sont très, très éloignées. Les étoiles les plus éloignées de nous sont à 24 milliers de par sec. Donc, ça ne fait pas exactement 30 moins 8,6. Pour ceux qui se demandent, c'est parce que, en fait, ce n'est pas complètement plan. Donc, en fait, il y a aussi une autre distance en dehors du plan qui s'ajoute, qu'il faut ajouter de quelques par sec, quelques milliers de par sec. Donc, voilà. Donc, pour vous donner juste un rappel, l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure. Et l'étoile la plus loin du Soleil dans notre galaxie, c'est 24 milliers de par sec, comparé de 1,3 par sec, qui est la distance de Proxima du Centaure. Donc, la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie est plus de 1 milliard de fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Voilà. On peut aussi donner la vitesse du Soleil lors de sa rotation autour de la centre qui est de 240 km par seconde. Donc, ça, c'est juste la vitesse de rotation du Soleil dans la galaxie. D'ailleurs, rapidement, pour donner juste pour autre chose que donner un truc intéressant à partir de ces vitesses dans la galaxie, on aurait pu s'attendre à ce que, comme dans le système solaire, les vitesses des étoiles soient déterminées directement par les lois de Kepler. Donc, vous connaissez la masse du centre et puis, vous ajoutez quelques effets perturbatifs liés à la masse autour, etc., des étoiles. Et on en déduit, après, à ces bonnes façons, la vitesse du Soleil, quelle vitesse il tourne autour du centre de la galaxie. Et en fait, on a vérifié que ce n'était pas le cas dans notre galaxie et d'autres, ce qui suggère la présence de masse cachée. Et c'est ce qu'on appelle la matière noire, dont on ne parlera pas plus aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on a vraiment mis en évidence de cette matière noire. C'est que les lois de la gravité ne fonctionnent pas à petite échelle, entre guillemets, dans la galaxie. Dans la galaxie, vous avez des problèmes de juste que les étoiles ne se comportent pas selon des trucs très simples de Kepler. Donc, voilà. Je ne vais pas confondre avec l'énergie noire, dont je vais parler un tout petit peu plus tard, et qui n'a pas grand-chose à voir. Mais cette matière noire, qui est de la matière, qui a une masse, mais qui est invisible pour le moment à nos télescopes, on n'en sait pas grand-chose pour le moment. Il y a des pistes, mais c'est encore assez inconnu. Voilà. Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on a fait pour calculer ces distances dans la galaxie, sachant que je vous ai dit qu'on n'avait pas de différentes distances entre les... on ne pouvait plus utiliser la parallaxe au-delà de... je ne sais plus combien je vous ai dit, mais quelques milliers, quelques centaines de parsecs. Et là, on doit aller quand même à quelques dizaines de milliers de parsecs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le reste ? En fait, c'est là qu'on va entrer dans une longue suite de ce qu'on appelle des chandelles standards. Donc, avant de continuer, je vous ai déjà parlé la semaine dernière, je rappelle rapidement ce que c'est que la luminosité absolue et la luminosité réelle. Non, pardon, la luminosité absolue ou la luminosité réelle, absolue ou réelle, j'utiliserai les deux indifféremment, c'est pareil, et la luminosité apparente. Donc, la seconde éclair, c'est la luminosité apparente, c'est la lumière que vous avez par exemple depuis une étoile, une galaxie, depuis la Terre. C'est facile à calculer, vous calculez le nombre de photons qui vous en arrivent. Mais selon que la même étoile, avec une même luminosité apparente, est située à un parsec ou deux parsecs, elle va avoir une luminosité, non, pardon, la même étoile située à un parsec ou deux parsecs va avoir une luminosité apparente différente, parce qu'elle est plus loin, donc moins d'étoiles va vous en parvenir. Et c'est pour ça qu'on va parler de luminosité réelle, la luminosité si vous étiez collée à elle, en gros, ou plus exactement comme si la luminosité de toute l'étoile d'un coup, tous les photons, combien de photons sortent de cette étoile en permanence. Et pour la plupart des objets, en fait, si vous n'avez pas la distance, vous n'avez pas la luminosité réelle. C'est pour ça que vous faites le calcul dans l'autre sens, vous avez besoin de la distance pour calculer la luminosité réelle, ce qui permettra de remonter à des propriétés sur l'étoile. Mais on appelle en fait des chandelles standards des objets un peu particuliers. Il y en a quelques-uns dont on connaît exactement la luminosité propre par un autre système. Du coup, à partir du moment où vous connaissez sa luminosité propre, comme vous connaissez sa luminosité apparente, le nombre de photons que vous avez sur Terre, vous pouvez en déduire très simplement une distance. Et c'est ces chandelles standards qu'on va utiliser pour mesurer les autres distances dans l'univers. Donc, je n'ai parlé que de deux types de chandelles standards, les céphéides qui vont servir dans la galaxie et pour les galaxies proches, et les supernovas de type 1A pour les distances un peu au-delà. Alors, les céphéides sont des étoiles variables, c'est-à-dire que leur luminosité varie au cours du temps et c'est assez régulier. La première astronome à s'en rendre compte, c'est Henrietta Swan Levitt. Enfin, ce n'est pas la première à se rendre compte que la luminosité varie, c'est la première à se rendre compte que cette luminosité, en fait, était reliée à leur distance. Et donc, ça veut dire qu'en fait, si les étoiles haussiaient rapidement, elles étaient situées à une certaine distance, plus rapidement elles étaient situées à une autre distance, c'est qu'en fait, on avait une relation. Et donc ça, ça veut dire qu'en fait, la luminosité de l'étoile est directement reliée à cette période d'oscillation, en fait, de la lumière. Et donc ça, ça vous permet du coup directement de vous donner une luminosité propre et du coup de dire que ces objets-là sont situés... Alors, plus exactement, vous avez besoin de calibrer cette loi, donc vous prenez beaucoup de céphéides, vous calculez leur distance par la méthode des parallaxes. À partir de ça, vous en dédivisez une relation qui vous lie cette distance à la luminosité de l'étoile. Et après, du coup, à la période de l'étoile, je veux dire. Et après, du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre n'importe quelle céphéide dans le ciel. Et même si vous n'avez pas à calculer une parallaxe parce qu'elle est trop loin, vous pouvez quand même dire qu'elle est à cette distance-là parce qu'elle oscille à cette vitesse-là. Rapidement, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on peut relier une étoile à une certaine luminosité à cause de sa période, c'est parce qu'en fait, c'est des étoiles, je l'ai dit, oscillantes, donc ont tendance à faire des... Comme le soleil a des cycles, elles ont des cycles beaucoup plus importants, en fait, elles vont se rétracter et grossir, en fait, en émettant plus ou moins de lumière à certains moments. Voilà. Et donc, voilà, c'est grâce à cette relation, donc, mise en évidente dans les années 1900 par Henrietta Swan-Levitt qui, donc, permettait d'utiliser les céphéides comme chandelles gravitation... Chandelles standards. Cette relation, donc, a permis à Hubble, pas le satellite, le monsieur, dans les années 1920, pour la première fois de regarder dans un télescope et de se dire, ben, donc, ces machins lumineux que l'on voit, là, il voyait des machins un peu nébuleux, là, et il disait, mais en fait, si je trouve des céphéides là-dedans, je vois des étoiles oscillantes, du coup, j'en déduis une distance, et du coup, ben, je peux, voilà, je m'aperçois que ces machins lumineux, en fait, ils ne sont pas situés dans la galaxie, ils sont beaucoup trop loin. Ils sont situés, donc, à des centaines de milliers de parsecs, alors que, je rappelais, la galaxie ne fait que 30 milliers de parsecs. Et donc, voilà, ils ont déduit que ces objets-là sont situés en dehors de la galaxie et que ce sont des autres galaxies. Donc, ça, c'est au début des années 1920, c'est Hubble qui découvre qu'il y a d'autres galaxies comme les nôtres, en fait. Et donc, où sont, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur encore, les plus proches des galaxies, c'est les deux nuages de Magellan, le petit et le grand nuage de Magellan, qui sont, en fait, tellement proches de la Voie Lactée, 48 milliers de parsecs et 60 milliers de parsecs, qu'on pense qu'en fait, c'est des galaxies, on les appelle galaxies satellites de la Voie Lactée. Et ensuite, Andromède, c'est la galaxie spirale la plus proche de nous. Elle est située à 780 mille parsecs. Et donc, elle contient environ 1 000 milliards d'étoiles, 1 000 milliards d'étoiles, donc un peu plus grosses que la Voie Lactée, qui n'en contient que 300 milliards, et entre 300 et 500 milliards, je crois, pour la Voie Lactée. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on connaît beaucoup de choses. Comme c'est plus facile à regarder, puisqu'on la voit de l'extérieur, en fait, Andromède, on connaît des choses sur Andromède qu'on ne connaît pas sur notre propre galaxie, parce que ce n'est pas évident de savoir combien il y a d'étoiles, parce qu'elles sont les unes sur les autres, en fait, les étoiles dans la galaxie. Ce qui n'est pas Andromède, en fait, on la voit bien de profil. Du coup, on peut... Enfin, justement, pas de profil, de face. Du coup, on peut en déduire pas mal d'informations sur Andromède qu'on ne peut pas déduire sur la Voie Lactée. Et on l'a beaucoup lu à beaucoup d'endroits. Elle devrait, en fait, rejoindre la Voie Lactée d'ici 4 milliards d'années. Et donc, se taper, rentrer en collision avec la Voie Lactée d'ici 4 milliards d'années. Cependant, on l'a vu, les distances entre les étoiles sont gigantesques en comparaison des distances dans les systèmes solaires, donc, en gros, et a fortiori de la taille des étoiles. Ça veut dire que deux étoiles, la distance entre une étoile et 5 par sec, la distance typique d'un système solaire par rapport à la distance typique entre plusieurs étoiles, c'est en fur et à mesure de multiplier par un million. Du coup, en fait, il y avait très peu de chances qu'il y ait des collisions d'étoiles à ce moment-là. Et en gros, ça devrait se passer assez paisiblement, cette intersection. Et au bout de 7 milliards d'années, les galaxies devraient former une seule et même galaxie. Ces galaxies autour de nous, plus 30 ou 40 autres, c'est ce qu'on appelle le groupe local. La distance typique entre les galaxies du groupe local, c'est environ 100 000 par sec. Un par sec, c'est la distance Terre première. En gros, c'est la distance de l'étoile du Soleil à la plus proche étoile du Soleil. Donc là, on passe à la taille d'au-dessus, donc par rapport aux galaxies. En gros, le groupe local entier, c'est environ 3 millions de par sec, à comparer à 30 000 par sec de la galaxie et à 1,3 par sec de la distance Proxima du Centaure. Donc 3 millions de par sec, c'est à peu près la distance maximum auquel les céphéides permettent d'accéder parce qu'au-delà, les étoiles deviennent trop faibles et du coup, on n'arrive pas à calculer précisément leur période d'oscillation. Du coup, on ne peut plus utiliser cette méthode pour se servir de chandelles. Mais c'est quand même en utilisant ces chandelles-là, c'est la deuxième chose absolument fondamentale que Hubble a trouvée. J'en avais déjà parlé dans mon dossier sur Hubble il y a quelques semaines et quelques mois. Il s'est aperçu, donc plus les galaxies s'éloignaient de nous, plus elles avaient un décalage de leur lumière vers le rouge. Donc ce n'est pas exactement l'effet Doppler lumineux dont on a parlé à l'épisode précédent. C'est un effet relativiste de l'expulsion de l'univers, mais qui en gros est à peu près... Le résultat est à peu près identique. On peut même l'interpréter apparemment pareil pour les objets les plus proches. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais Jean-Philippe Puzan en parle aussi dans son épisode. Mais du coup, ça dit que les étoiles, que les galaxies, en fait, il a montré que plus les galaxies étaient loin, plus elles s'éloignaient vite de nous, ce qui, du coup, a permis de dire que l'univers était en expansion. Et comme il en a déduit que l'univers était en expansion, si on remonte le temps en arrière, il a pu dire, en fonction de la distance de ces galaxies et de la vitesse à laquelle est sonnue nous, et plus exactement de la vitesse à laquelle l'univers était en expansion, si on remonte le temps, on peut en déduire à peu près un âge à l'univers. Et donc, c'est la première estimation de l'âge à l'univers, donc c'est la fin des années 1920 et c'est Hubble. Mais en fait, vous comprenez pourquoi est-ce que... Donc là, je voudrais introduire quelque chose qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques. C'est qu'en fait, une fois que vous connaissez très bien la distance Terre-Soleil, donc au kilomètre près, quelque chose de très précis, vous allez pouvoir calculer la distance des étoiles les plus proches en utilisant la méthode de la parallaxe. Une fois que vous avez une très bonne parallaxe de toutes les étoiles lointiennes, en particulier des céphéides, vous allez pouvoir bien calculer cette distance pour plein de céphéides, calibrer parfaitement votre relation, affiner votre relation distance-période pour les céphéides, et du coup, utiliser les céphéides pour mesurer des distances. Mais du coup, un problème de mesure, à un moment, va tout vous impacter d'un coup, en fait. Parce qu'en gros, chaque échelon, vous devez vous assurer d'être particulièrement précis sur chaque échelon, en fait, avant de passer à l'échelon d'après. Parce que vous avez... En tout cas, au début, vous n'avez pas d'autres moyens de vérifier. Alors après, on a essayé d'utiliser plein de méthodes indirectes pour revérifier ces choses-là, pour effectivement ne pas dire de conneries. Mais en gros, si chaque échelon n'est pas suffisamment solide, si votre distance, si on se découvre que la distance Terre-Soleil, finalement, fait la moitié de ce qu'on pensait, du coup, toutes les parallaxes sont fausses. Parce qu'on avait juste mesuré un angle, mais du coup, en vraie distance, du coup, tout se rapproche. Du coup, si toutes les parallaxes sont fausses, toutes les distances de céphéides sont fausses. Du coup, toutes les distances de galaxies sont fausses. Et donc, c'est en gros ce qui est arrivé en 1952, quand Walter Baad a annoncé en conférence, à Rome, que ce qu'on pensait être en fait un groupe unique de céphéides, en fait, il disait qu'en fait, on pourra les avoir bien analysés, il disait qu'en fait, il y avait deux types de céphéides qui ne se comportaient pas exactement pareil. Et donc, en fait, on avait extrapolé les résultats d'un groupe à toutes les céphéides, mais en fait, ce n'était pas le cas. Il y en avait des céphéides qui se comportaient comme ça et d'autres qui se comportaient un peu différemment. Heureusement, pas d'inquiétude, il a refait la calibration proprement. Par contre, du coup, la distance de toutes les galaxies connues données par Hubble, et la taille de la voie lactée donnée par Shapley, tout ça prenait un facteur 2 d'un coup. Donc, en fait, la galaxie a doublé un jour en conférence à Rome en 1952. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'univers, parce que je vous ai dit que l'âge de l'univers avait été aussi déduit par rapport à ses distances. Et donc, vous voyez, rien que par rapport à l'univers, l'âge de l'univers a doublé ce jour-là aussi. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est assez intéressant de se dire que juste par rapport à une mesure qu'on a fait sur des étoiles qui sont très proches, très locales, qui sont les céphéides dans notre galaxie, et bien en fait, ça fait une influence sur tout l'univers d'un coup. Parce que c'est tout le problème de l'échelle et des distances cosmologiques qui, donc, c'est vous avancez d'un échelon à chaque fois, mais il faut être bien sûr de chaque échelon avant de passer à l'échelon d'après. Sinon, tout peut tomber. Et ça n'arrive pas tous les jours à un facteur 2 dans la taille de l'univers, mais un affinage de quelques pourcents dans la mesure de la distance ou du comportement de tel groupe d'étoiles locales peut avoir des conséquences sur la taille de l'univers entier ou sur son âge, par exemple. Les deux autres échelons, les plus... Je vais encore parler de quelques échelons de l'échelle des distances cosmiques. Donc, rapidement, l'ajustement à la séquence principale est la loi de Tully-Fisher. Donc, la séquence principale, c'est absolument fondamental en astrophysique. C'est le fait que la couleur de la plupart des étoiles et leur luminosité réelle suivent une courbe assez jolie. Donc, ce n'est pas une droite, c'est une courbe un peu tordue. C'est très bien connu. Donc, c'est... En gros, vous avez une... La couleur de l'étoile va être reliée plus ou moins bien à sa... à sa luminosité réelle. Et à partir de ça, du coup, si vous connaissez une couleur d'étoile, vous en déduisez sa luminosité réelle, puis vous connaissez sa luminosité apparente et vous avez sa distance. Et ça, ça marche pour toutes les étoiles, même si ce n'est pas des céphéides. Donc, ça, c'est pour les étoiles. C'est plutôt pour les distances d'étoiles au sein de notre galaxie. Mais encore une fois, il a fallu la créer, cette courbe-là. Donc, il a fallu utiliser d'autres méthodes pour créer cette relation luminosité réelle-couleur. Et donc, il a encore une fois, c'est un échelon qui repose sur les échelons d'en dessous. Et la loi de Tully-Fischer, c'est une relation empirique qui établit la luminosité réelle des galaxies spirales et l'amplitude de la courbe de rotation. Donc, en fonction de comment elle tourne, vous avez la luminosité réelle. Puis, comme vous connaissez la luminosité apparente, vous avez la distance, comme d'habitude. Ces deux échelons, comme les céphéides, nécessitent de connaître les échelons d'avant. Finalement, le dernier échelon dont je vais vous parler, c'est la dernière chandelle. Il y en a d'autres, mais c'est les supernovas de type 1A. Elles ont une importance particulière en astrophysique parce qu'elles ont permis une découverte majeure. Donc, c'est des étoiles en fin de vie. C'est le moment d'une supernova. C'est l'explosion d'une étoile en fin de vie. Et en fait, si vous observez la luminosité au cours du temps, si elle s'affine à une courbe, en fait, on a découvert que, toujours en s'appuyant sur les échelons d'en dessous de l'échelle des distances cosmiques, si vous avez une luminosité, la courbe temporelle de luminosité, l'augmentation puis la baisse de luminosité au cours de l'explosion, est très bien reliée en fait à la luminosité réelle de ces objets. Du coup, encore une fois, si vous avez la luminosité réelle et la luminosité apparente, on pouvait en déduire la distance. Et du coup, en fait, les gens l'utilisaient dans les années 90 pour chercher, pour confirmer la loi de Hubble à des... Donc, la loi de Hubble qui était l'éloignement des galaxies en fonction de la distance. Plus les galaxies sont loin de nous, plus ils s'éloignent vite, ils ont essayé de la confirmer pour des galaxies très très loin. Parce que l'avantage des supernovas de type 1A, c'est que ça pète très fort, donc on peut les voir de très loin, donc on peut les voir même dans des galaxies très très éloignées. Donc, ils ont observé beaucoup de supernovas, etc. Ils ont mis quelques points sur un graphe et on s'attendait plutôt à avoir un ralentissement de la vitesse de l'univers et en fait, on a vu une accélération de la vitesse de l'univers. Du coup, c'est... Pourquoi est-ce que c'était bizarre ? Parce qu'en fait, on s'attendait à ce que toute la masse dans l'univers, la masse de la matière de l'univers, avait tendance plutôt à ralentir l'univers sur lui-même. Du coup, à tirer... Du coup, voilà. Tandis que là, ça accélère. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'univers, une énergie qui est dans l'univers qui non seulement contrebalance la masse, mais qui fait que, en plus, l'univers s'étend encore plus vite, va de plus en plus vite. Et donc, c'est ce qu'on appelle énergie sombre. elle est encore assez méconnue, correspondrait à 68% de l'énergie totale de l'univers, mais on n'a pas vraiment d'autres informations sur ça. Donc, le champ des distances en astronomie, ce que je vous ai parlé là, qu'on appelle l'astrométrie, et les chandelles standards, les échelles cosmiques, des distances cosmiques, c'est encore très, très étudié en astronomie. et en fait, il faut affiner encore et encore les mesures des modèles, ce qui permet à terme d'affiner, je vous dis, de créer en fait de l'astrophysique. Vous n'avez pas d'astrophysique sans distance. Sinon, c'est juste des points lumineux dans le ciel. Mais à partir du moment où vous avez une distance, vous pouvez, autant faire, je vous l'ai dit à l'épisode d'avant de la physique stellaire, mais ça vous permet aussi de faire tout ce qu'on connaît. Les paramètres fondamentaux de l'univers dépendent énormément des distances que vous avez calculées, par exemple de la vitesse d'expansion de l'univers qui dépend évidemment des distances des galaxies. Encore une fois, cette astrométrie est quelque chose d'extrêmement important en astrophysique. Finalement, une fois, un dernier truc aussi qui est un peu le dernier échelon, en fait, on connaît déjà le dernier échelon de cette loi de cette échelle cosmique, c'est la loi de Hubble elle-même. Si vous êtes suffisamment sûr de la relation qui existe entre expansion de l'univers et distance des galaxies, du coup, vous pouvez en déduire que si vous observez une galaxie, grâce à son effet Doppler relativiste, vous en déduisez qu'elle s'éloigne de vous à telle vitesse, à partir du moment où vous en déduisez qu'elle s'éloigne de vous à telle vitesse, vous pouvez l'utiliser, vous puisez utiliser la loi de Hubble pour revenir à sa distance. Mais, donc ça, c'est comme ça qu'on mesure les distances des galaxies les plus éloignées. Le problème, c'est qu'il faut, encore une fois, bien que les échelons d'avant soient bien solides si votre loi de Hubble est mal caractérisée. Je ne sais pas à combien exactement la constante de Hubble est caractérisée maintenant, mais si elle n'est pas assez bien caractérisée, vous faites une erreur sur... etc. Donc, je vais finir maintenant sur l'univers sur les derniers échelons de l'échelle. Ces estimations de distance ont permis de repérer d'autres groupes de galaxies autour de nous. J'étais resté au groupe local qui forme un ensemble considéré comme assez typique un groupe de galaxies considéré comme assez typique de quelques dizaines de galaxies et qui interagit finalement assez faiblement avec ses voisins. Donc, les autres groupes de galaxies, c'est le filament du sculpteur et le nuage des chiens de chasse. Tous ces noms-là ont été donnés en fonction des constellations dans lesquelles elles étaient. C'est pour ça qu'il y a des noms mignons comme ça. Tous sont situés en périphérie d'un amas de galaxies. Un amas, un groupe, c'est plutôt quelques dizaines de galaxies. Un amas, c'est quelques centaines voire quelques milliers. Il n'y a pas vraiment... C'est assez continu la différence entre un groupe de galaxies et un amas de galaxies. Et donc, nous, ainsi que plusieurs groupes autour, on est situés dans l'amas de la Vierge. Ces groupes et cet amas forment le super amas de la Vierge dont nous faisons partie. Non, pardon. Oui, c'est ça. Donc, le super amas de la Vierge. Attends, non, pardon. Plus exactement. Nous, on n'est pas dans l'amas de la Vierge. On est dans le super amas de la Vierge. Mais, en gros, un groupe, c'est un petit amas. Donc, nous, on est dans le petit amas qu'on appelle groupe local. Il y a un autre amas qui s'appelle amas de la Vierge. Et tous les groupes plus l'amas de la Vierge plus d'autres amas, ça fait le super amas de la Vierge qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu le mot en anglais, super cluster. Donc, c'est ça. Donc, cette super amas fait 33 millions de parsec et contient au moins 100 groupes ou amas et environ 10 000 galaxies qui contiennent chacune entre plusieurs milliards et plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc, à cette échelle, en fait, les étoiles en elles-mêmes n'ont plus vraiment d'importance en elles-mêmes. En fait, là, on parle donc plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Et encore au-dessus, se trouve quelque chose qui a été découvert il y a quelques années par Tully de Hawaï et Hélène Courtois de l'Université de Lyon 1 qui est l'Agnakea, donc qui veut dire immensité de toute chose en hawaïen, à confirmer, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, c'est de l'hawaïen. Et donc, c'est une sorte de super super amas, un super cluster qui contiendrait le super amas de la Vierge. Et donc, lui, il ferait environ 160 millions de parsec de large. Donc, juste pour récapituler, étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, 1,3 parsec, qui elle-même faisait 206 000 distance Terre-Soleil. Voie lactée fait 30 000 parsec, Andromède, 780 000 parsec, et super amas, donc l'Agnakea, fait 160 millions de parsec de large. Voilà. Il y a une vidéo en anglais très bien de science sur cette amas de parsec, l'Agnakea. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les chercheurs ont cherché à comprendre en gros comment ça rangeait ces super amas et ces super super amas. Et en fait, ils ont trouvé que c'était pas du tout... On pensait que c'était assez homogène, comme un gaz. Mais en fait, non, ils vont former des sortes de longs filaments dans l'espace, des longs filaments cosmiques. Et il y a plusieurs assez belles simulations qui montrent ces filaments en train de se créer. Mais pour vous donner une idée, en gros, à ces échelles-là, en fait, une étoile ou même une galaxie, les simulations qu'on utilise, chaque point ou chaque galaxie ont plus vraiment de... Enfin, chaque point de la simulation représente plusieurs galaxies et donc, a fortiori, plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc, c'est pour vous donner une idée, en fait, de la taille. En fait, à chaque fois qu'on change de dimension, on change de modèle pour l'attribuer, c'est comme si, par exemple, vous n'allez pas forcément utiliser la physique quantique pour décrire un gaz dans son ensemble. Un gaz dans son ensemble, vous ne pouvez pas compter chacun des atomes un par un et ses relations avec ses électrons. C'est la même chose. Là, vous allez devoir changer de théorie à chaque fois et c'est pour ça les simulations qu'on utilise. On arrive donc à la fin du voyage. Dernière étape, à partir des estimations fines de la loi de Hubble, on peut relier chaque décalage vers le rouge à une distance et donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est le dernier échelon de la luminosité de l'échelle des distances cosmiques et donc, c'est une échelle assez compliquée parce qu'elle dépend des paramètres de l'univers. Elle dépend de est-ce que l'univers au début, est-ce qu'il a été plus rapide ou plus lent au début, etc. Mais, ça permet de définir des distances qui ne sont pas dépendantes de l'humain. C'est la première unité que je vous introduis là et c'est, je crois, la seule unité utilisée actuellement qui est dépendante que des paramètres de l'univers. Donc, vous avez essayé enfin une distance de l'univers. Donc, ce n'est pas du tout applicable aux échelles locales mais c'est quand même une distance indépendante de l'univers. C'est une distance qui pourrait parler aux aliens. Donc, ce qui est assez intéressant. Voilà. Donc, l'univers observable, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes observables par des astrophysiciens, c'est-à-dire parce que oui, l'univers a un certain âge, 13,8 milliards d'années. On ne peut pas voir d'événements plus anciens car leurs lumières ne se sont pas encore parvenus. Du coup, l'univers observable est une sphère de 13,8 milliards d'années d'années-lumière de rayons et de centres le soleil, de centres noix. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, vous pouvez... Voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens effectivement dans ce que je disais au début que peut-être là, pour ce cas-là, effectivement, c'était intéressant de parler en années-lumière. Effectivement, pour la taille de l'univers, c'est intéressant de parler en années-lumière parce que c'est assez simple, c'est juste l'âge que multiplie le nombre en années-lumière. Chaque point de l'univers a son propre univers observable qui peut ou ne pas intersecter l'univers observable de la Terre. mais il faut considérer qu'un objet, s'il vous a, par exemple, envoyé de la lumière il y a 10 milliards d'années à un moment, à ce moment-là, il s'éloignait déjà de vous et donc, il est possible que cet objet-là a déjà changé de position par rapport au moment où il vous envoyait la lumière. Et donc, il est possible que des objets maintenant ne sont plus dans l'univers observables, qu'ils y ont été à un moment, mais qu'ils n'y sont plus. Et du coup, vous pouvez en déduire la position de tous ces objets, tous les objets que vous observez dans l'univers observable, vous pouvez leur donner une position réelle et actuelle. Et ça, du coup, ça vous donne une taille de ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, c'est-à-dire la distance des objets les plus lointiens en prenant en compte le fait qu'ils ne sont maintenant plus dans l'univers observable. Je ne sais pas si c'est clair. Si, 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 c'est clair, parfaitement clair. Ok. Voilà, et du coup, on déduit que l'horizon cosmologique, donc c'est environ 90 milliards de parsec. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on déduit de... Je vais passer à la conclusion maintenant du dossier. Au-delà de cet horizon cosmologique, on est incapable, c'est au-delà de la science. Après, c'est plus le boulot des astrophysiciens, oui. C'est plus le boulot des astronomes, après les astrophysiciens. On est même incapables de dire scientifiquement quoi que ce soit. Je veux dire, ce sera des choses qu'on ne pourra jamais vérifier ou du moins, pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait vérifier ce genre de choses. J'en avais déjà parlé parce que pour moi, je suis d'accord que tu ne peux plus faire... À partir du moment où tu n'as plus d'observation, ça ne sert plus à rien de faire de la physique, mais par exemple, sur ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, etc. On avait déjà parlé avec Luminet et lui, seul ne l'arrangeait pas du tout, il trouvait que c'était intéressant. C'est vrai que ça ne dérange pas, j'imagine bien, mais c'était plus en mode... Pour l'instant, on ne voit pas comment aller faire des observations au-delà de cette limite-là et à l'intérieur des trous noirs. Dans notre physique actuelle, on prouve que c'est impossible parce que leur luminosité ne nous en reviendra jamais. Je ne sais pas exactement si c'est un intérêt. On ne répond pas, par exemple, pas à la question est-ce que l'univers est fini, infini, fini avec des bords, fini sans bord, qui sont des questions intéressantes, etc. Mais là, je parle moi juste de l'univers observable, c'est-à-dire ce qu'on observe et ce qu'on sait à quelle position on sait parce qu'on l'a observé à un moment de son histoire. Mais ça ne donne pas du tout à ce qui se passe. Mais le problème de l'univers observable, c'est qu'on est au centre de l'univers observable. Tu es incapable de nous dire si on est au centre de l'univers ou pas ? En fait, ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'on est au centre de l'univers observable par nous. Oui, mais on n'est pas au... En fait, l'univers n'a pas de sens. C'est ça que je voulais dire. L'univers en vrai n'a pas de sens parce que... Alors, comment tu peux... Ça dépend. C'est comme dire qu'on est au milieu d'une droite déjà si c'est infini. C'est ça. Les bateaux comprennent bien. Non, mais c'est s'il est fini éventuellement un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas... Même s'il est fini si tu es sur une sphère. C'est comme si tu dis que tu es au centre de la surface de la Terre. Ça n'a pas de sens de dire que tu es au centre de la surface de la Terre. Enfin, il y a des gens qui arrivent à y trouver quatre coins à la Terre, mais quand il y a des gens... Enfin bon, bref. Et du coup, en utilisant ce même... Voilà, il faut imaginer que la Terre... Prenons cet exemple de la surface de la Terre. Au début, l'univers était en un seul point. Donc ça, c'est... Et imaginons que la Terre au début était en un seul point et la Terre double de distance. Donc, vous comprenez bien comment les choses peuvent s'éloigner de vous sans pour autant s'éloigner en vrai, mais les trucs s'éloignent de vous et c'est... J'aime bien cette notion... Enfin, cette idée de la surface de la Terre comme pour décrire l'univers. Ça, ça permet de comprendre des choses et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais du coup, voilà, c'est que toutes les distances grandissent par homothésie mais il n'y a pas de... Ça ne veut pas dire que... Enfin, il n'y a pas de point central de la surface de la Terre. Oui, oui. Dans notre dimension ou en quatre dimensions, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir du voyage ? Alors, la première que je voulais retenir, voilà, c'est l'idée d'échelle des distances cosmiques. Donc, le savoir en astronomie, c'est difficile à acquérir parce qu'on ne peut pas faire d'expérience. On doit en permanence se demander si les objets, si ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on voit ou si on le voit parce que c'est loin, parce que ça va vite, parce que... Mais donc, en gros, on doit obtenir le maximum. Plus on apporte d'informations, plus on peut débloquer de connaissances mais on ne peut pas s'en rapprocher. On est toujours très loin de ces objets-là. J'avais utilisé, par exemple, dans mon dossier sur les exoplanètes l'analogie du phare que vous voyez briller au loin alors que vous êtes sur un bateau. Mais par contre, quand tu dis qu'on ne peut pas faire d'expérience, ce n'est pas vrai parce que quand tu as une théorie en astrophysique, tu peux avoir ton expérience qui consiste à aller regarder à un endroit précis qu'il y a bien ce que tu t'attends à voir ou qu'il y a telle longueur d'onde et ça, c'est une expérience en fait. Si tu as une théorie sur une étoile, tu ne peux pas dire à l'étoile de se comporter de telle ou telle façon. Non, mais tu peux faire des expériences. En fait, c'est pareil dans toutes les sciences. Tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des trucs que tu peux contrôler ou pas et là, en astrophysique, tu ne peux pas contrôler grand-chose mais tu es quand même capable d'avoir une théorie de prédire des choses et d'aller regarder si tes prédictions sont vraies quand elles sont regardables. Oui, tu peux quand même. Et ça, pour moi, c'est des expériences. Tu ne peux pas faire des hypothèses. Oui, oui. C'est des observations, ce ne sont pas des expériences. Pour moi, la différence, c'est quelque chose que tu peux refaire et refaire à chaque fois en changeant des paramètres et faire des observations de ton expérience. Il y a des trucs en astrophysique où tu peux en refaire. Quand tu vas aller observer... Tu peux toujours faire des observations mais tu ne peux pas modifier. Tu peux faire plusieurs observations sur le même type d'objet. C'est ça que je veux dire. Oui. Contrairement à une expérience où tu peux, par exemple, faire passer des photons dans un certain dispositif et tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Oui, mais tu ne peux pas faire passer exactement le même photon deux fois. Oui, oui, peut-être. C'est intéressant, je trouve, parce que je trouve qu'il y a certes très peu de contrôle mais ça reste des expériences scientifiques. Oui, oui. Ça reste des observations. Ou des observations, oui. C'est du vocabulaire, après. Et du coup, pour déduire toutes ces... Vous avez juste une information lumineuse qui vous parvient, à peu près. Oui, c'est juste une information lumineuse au sens large. Les ondes radios, par exemple, sont des... Et donc, cette information lumineuse que vous avez partielle, vous devez en déduire toutes les informations. Par exemple, c'est encore pour l'analogie du bateau, vous devez en déduire la distance du phare, la présence de récifs, le nom de l'île sur lequel le phare est situé, etc. Et donc, ça veut dire que vous devez construire une échelle qui nous permet d'accéder à des distances de plus en plus grandes en commençant très petits, donc rayon de la Terre, distance Terre-Soleil, pour finir aux galaxies les plus éloignées. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est la faible densité de l'univers au niveau des galaxies par rapport au reste. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit et si vous voyez un petit peu les images dans la chatroom, en gros, les deux premières étapes qui sont les planètes par rapport au Soleil et le Soleil par rapport aux étoiles proches, c'est vraiment rien du tout. c'est 5 parsecs, je vous ai dit l'épisode de la semaine dernière, c'est rien du tout, c'est 65 étoiles par rapport aux centaines de milliards de la galaxie. Donc, c'est vraiment la porte à côté dans la galaxie, c'est 5 parsecs. C'est une toute petite distance dans l'univers et dans la galaxie, 5 parsecs. La distance, rien que la distance entre la Terre et le Soleil, le rapport entre la distance Terre-Soleil et 5 parsecs, c'est la même contre la voie lactée et l'univers observable. Donc, en gros, ça veut dire que le local a le tout petit extrêmement dense. La matière au niveau des étoiles et des planètes est super compactée par rapport au reste de l'univers. Et donc, c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que les galaxies passent leur temps à s'emplafonner les unes dans les autres. Donc, on l'a vu, dans 4 milliards d'années, on va se taper avec Andromède. Mais ça arrive assez rarement aux étoiles parce qu'il y a une très, très grande densité à ce moment-là des étoiles les unes par rapport aux autres. Et en fait, si les étoiles se tamponnaient toutes les 3-4 milliards d'années, en fait, il n'y aurait pas de vie dans l'univers. Il n'y aurait pas de vie sur Terre parce qu'il n'y aurait pas le temps d'avoir de la vie si tous les 3-4 milliards d'années, l'étoile disparaît. par contre, le désavantage, c'est que sur 65 étoiles, la probabilité d'une autre planète habitable dans ces 65 étoiles qui nous entoure est très, très faible. Et encore une fois, je vous ai dit, ces 65 étoiles sont assez loin comparativement par rapport aux distances dans le système solaire. Et donc, ça veut dire que vous avez en gros les distances pour aller sur une autre planète et une autre planète habitable sont en fait véritablement énormes par rapport à nos distances à nous dans nos systèmes solaires. Donc voilà, on a répondu à la question où sommes-nous ? Et je continue un tout petit peu encore sur l'univers observable. Un truc intéressant que j'ai découvert aussi en faisant les recherches là-dessus, c'est que l'univers du coup est en expansion, on l'a vu. Ça veut dire que les objets s'éloignent de nous et plus ils sont loin, plus ils s'éloignent vite. Et ce qui est-ce qu'ils s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière ? Oui, bien sûr, certains objets, donc ce n'est pas qu'ils s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière, c'est qu'ils subissent une expansion, l'univers, l'expansion de l'univers fait qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ce n'est pas que l'information, si elle se transmet en ligne droite de nous à eux, ça va toujours à la vitesse de la lumière. mais l'univers s'expand tellement vite pour certains objets qu'on a l'impression qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire en fait que ces objets-là, vu qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la lumière, et bien, en fait, leur position présente, en fait, on n'aura jamais de lumière d'eux parce que les photons émis vers nous sont limités dans leur propagation dans l'univers à la vitesse de la lumière, ils ne pourra jamais en fait, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, ils ne pourra jamais nous parvenir à nous parce que ça va se faire à la vitesse de la lumière et eux, l'expansion de l'univers fait qu'ils s'éloignent plus vite que nous, que la vitesse de la lumière. Du coup, par exemple, dans mon épisode sur Hubble, j'avais parlé de l'Ultra Deep Field, cette image prise par le satellite Hubble qui a cherché à fixer pendant le ciel pendant 11 jours en cumulé pour obtenir des objets les plus reculés, les mesures de leur décalage vers le rouge montrent que 40% de ces objets, en fait, leur lumière aujourd'hui n'est plus accessible et ne le sera jamais parce qu'ils sont en dehors, ils vont trop vite pour que leur lumière ne parvienne un jour. Et donc, ça veut dire aussi que le fait que, qu'est-ce que ça veut dire en fait que la lumière et que l'expansion de l'univers, oui, en gros, ça veut dire que ces objets-là, en fait, ils sont situés dans ce que j'avais décrit comme la sphère hors-dehors de l'univers observable mais dans l'univers cosmologique actuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire en gros que l'univers est en expansion accélérée ? Ça veut dire qu'en fait, de plus en plus d'objets basculent en fait dans cette limite entre l'univers observable et l'horizon cosmologique. En fait, de plus en plus d'objets à terme vont disparaître. Donc ça veut dire d'ici quelques milliards d'années. Donc en gros, que l'univers observable grandit moins vite que l'horizon cosmologique. Et donc ça, ça veut dire qu'à terme, dans plusieurs milliards d'années, en gros, les galaxies disparaîtront. Voilà. Et je conclue, je sais que c'est pas la norme, mais je conclue directement sur ma citation parce qu'elle est un peu longue et voilà, qu'est conclue mon dossier. Donc une citation de Pascal issue de son texte sur les deux infinis. « Quand je considère la plus petite durée de la vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infini immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. Pourquoi à présent plutôt que lors ? Qui m'y a mis ? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ? Pourquoi ma connaissance était le borné, ma taille, ma durée à cent plutôt qu'à mille ? Quelle raison a eu la nature de me la donner-t-elle et de choisir ce nombre plutôt qu'un autre dans l'infinité desquels il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre, rien ne t'entend plus que l'autre ? Combien de royaumes nous ignorent ? Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Merveilleuse fin de dossier. Même si tu ne respectes pas les règles de l'art. Désolé. Je ne sais pas si on avait des questions dans la chat-room. Je crois qu'on n'en avait pas spécialement. C'était très clair ce que tu as raconté. Un peu, comment dire, ça donne le tournis mais c'est très clair. Je n'ai pas vu d'autres questions. si on voit ce qui est très épatant c'est qu'on ait su cartographier à ce point des choses si loin. C'est super récent. C'est ça qui est marrant. Jusqu'au début du 18ème, on ne connaissait rien de la carte de l'univers. Est-ce que tu penses que c'est possible un peu comme le fait qu'on ait changé l'âge de l'univers et la taille de l'univers que cette cartographie change du tout au tout dans les prochaines décennies, siècles ? Gaïa va nous donner je ne pense pas que ça va changer du tout au tout. Je ne pense pas que ça va changer du double mais je pense que oui il y a de l'ajustement pour plusieurs des pourcentages assez importants parce que l'échelle des distances cosmiques que je vous ai donnée elle est assez simplifiée parce qu'en fait on a mis plusieurs échelles en parallèle. On utilise plein de données qui peuvent se recouper et qui permettent d'avoir des indications indirectes et qui permettent de bien consolider chacun des échelons en fait. Donc normalement on n'est plus dépendant que des céphéides typiquement. Si les céphéides sont fausses ça sera chiant mais normalement on a quand même d'autres indications par d'autres endroits que ce n'est pas trop faux. Et sinon ouais vas-y pardon finis. Alors qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais mais par exemple Gaïa qui va mesurer plein de distances dans l'univers ça ça va permettre vraiment de donner de bien bien contraindre les céphéides et du coup Gaïa va faire changer l'âge de l'univers. Une mission qui est juste là pour cartographier les étoiles autour de nous va faire changer l'âge de l'univers. Pas de beaucoup sans doute mais va permettre de réajuster toutes ces échelles les unes après les autres et du coup de changer à peu près à la fin un âge. Voilà. Mon autre question c'était plus sur un peu une ouverture sur ce qui se fait actuellement et un peu sur peut-être des choses pas très loin de ce que tu travailles on a un peu des idées sur comment aller observer la matière noire. La matière noire Cette matière non éclairée dont tu parlais je sais pas si c'est vraiment la matière noire ou si je fais un abus de langage. Non c'est la matière noire je crois qu'on a des pistes théoriques pour l'expliquer ça serait de la matière non. L'observer la mesurer quoi. Et bah en fait non on le déduit juste en fait par ce que je disais par ces alors l'observer donc en gros tu veux dire par le spectre lumineux quoi. Pas forcément ouais enfin La seule pour le moment les indications qu'on en a et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça c'est que tu observes les galaxies tu cartographies toute la matière que tu vois toutes les étoiles tu mets des masses partout et tu regardes comment elles tournent et tu en déduis ouais c'est ça c'est que ça fait un peu la matière noire aujourd'hui c'est une correction d'erreur de recalcul quoi. C'est ça tu prends un bras de galaxies et tu déduis qu'il devrait tourner à cette vitesse là et du coup c'est assez bien fait maintenant il y a des galaxies et c'est pas encore trop bien fait dans votre galaxie et la matière et l'énergie noire où vraiment l'énergie noire c'est un défaut de la relativité à très grande échelle enfin j'en sais rien et tu vois dans ton dossier sur les exoplanètes t'avais un peu affiné ça où les exoplanètes qu'on découvre c'est des manières d'affiner un tout petit peu cette notion un peu pas vague mais un peu fourre-tout de matière noire où on a toute une masse qu'on sait pas trop caractériser bon ben quand on trouve des exoplanètes on va pouvoir un peu la caractériser mais est-ce qu'on a des pistes pour un peu plus la caractériser que ça parce que ça peut être vraiment des choses très variées en fait finalement on sait juste que c'est de la masse on sait juste que c'est de la masse ouais mais j'avoue que je sais à un moment on a appelé ça les WIMP Weekly Interfering je sais plus quoi enfin bref en gros on a cru que c'était des objets très peu lumineux non pardon non pardon c'était pas les WIMP les WIMP c'est ce qu'on pense que c'est maintenant non mais je ne me souviens plus du nom on a cru que c'était des objets comme les naines brunes qui étaient des étoiles très faiblement lumineuses et donc on s'est dit qu'en fait il y avait des tas d'étoiles qu'on ne voyait pas bien et qu'elles étaient là on a maintenant réussi à déterminer que c'était pas ça donc c'est que c'est sans doute pas de la matière normale que c'est pas de la voilà après on ne sait pas vraiment ce que c'est et on cherche encore et je ne sais pas s'il y a des est-ce qu'il y aura des moyens parce que c'est tout le problème c'est à dire qu'en gros ces objets là ne réagissent pas trop ou pas du tout avec les photons c'est pour ça que je posais la question c'est qu'on ne les voit pas du coup est-ce qu'on sera condamné à ne voir que des effets indirects de ça bah c'est pas du tout impossible mais ok enfin c'est pas dans la physique des particules ça fait longtemps qu'ils utilisent des effets enfin je veux dire un comment on appelle ça une particule de X le boson de X ne réagit pas enfin on ne l'a pas vu on voit juste un effet très indirect donc c'est pas gênant ça vaut quand même détection si t'as une détection indirecte non en fait moi c'est pas le fait que ce soit indirect qui me gêne c'est beaucoup plus le côté fourre-tout en fait de la chose c'est qu'à partir du moment où on dit on a un total on connait un truc dedans et on soustrait et le reste on appelle ça matière noire on voit bien qu'il y a quelque chose c'est là où je te dis il y a de la masse mais ce qui m'embête un peu c'est que ça ce côté fourre-tout c'est à dire que cette masse tu peux aussi bien avoir un trou noir qu'avoir une naine brune qu'avoir des cailloux un peu répartis ça peut être plein de choses très très variées en fait finalement je crois qu'on a fini par exclure que c'est pas de la matière donc c'est pas des trous noirs et dans la matière je compte les trous noirs d'accord c'est pas des trous noirs c'est pas des cailloux c'est pas des étoiles ah oui donc c'est pire que ce que je pensais c'est qu'on sait pas du tout ce que c'est en fait c'est on sait pas ce que c'est parce qu'il reste quoi quand t'as plus d'enlever tout ça il reste de l'énergie quoi alors donc c'est les voilà donc Pascal nous a mis les machos c'est toutes ces étoiles c'est la matière qu'on voit pas à la macho c'est les étoiles très faiblement lumineuses c'est des cailloux c'est des trucs comme ça c'est des trucs qui émettent et interagissent avec la lumière mais très faiblement et du coup bah toi tu les vois pas d'ici et donc on sait que c'est pas ça normalement parce qu'on les a calculés tous ceux qu'on a pu voir on les a placés et donc on a déduit ce qu'on voyait nous on a déduit donc on a attendu ça à toute la galaxie on a déduit qu'il n'y en avait pas assez pour que ce soit ça et l'autre truc donc ça serait les WIMP donc Weekly Interactive Particules donc les trucs qui interagissent très faiblement avec la lumière mais je crois que c'est pas encore très très bien défini théoriquement pour le moment mais j'en suis pas sûr il faudrait faire un vrai épisode en fait sur la matière noire et il y a quelqu'un qui a posé la question est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on a juste mis pour combler un trou je sais pas exactement quelle est la question est-ce que ça existe est-ce que ça existe tout bêtement je crois est-ce que ça existe ou est-ce que c'est une limite théorique on peut se poser la même question pour l'énergie noire est-ce que c'est juste un bouche-roux théorique au fait que la relativité marche pas on est pas du tout aux mêmes échelles l'énergie noire c'est à l'échelle de l'univers matière noire c'est à l'échelle des galaxies donc il y a un rapport un million entre les deux donc c'est pas du tout la même chose mais est-ce que on peut se poser la même question pour les deux est-ce que c'est un bouche-trou théorique parce que la théorie marche pas à certaines échelles je pense pas ni pour l'un ni pour l'autre mais on sort un peu de mes compétences ok bon de toute façon je crois que Pascal a fixé une date dans la chatroom pour ton dossier sur la matière noire d'accord bon bah en tout cas merci beaucoup je pense qu'on va conclure si on n'a pas d'autres questions vu que t'as fait la côte on va peut-être parler très rapidement du il y avait juste une remarque de Pouillot qui était triste que les photons soient perdus ils voulaient qu'ils reviennent ils voulaient un APN mais bon je sais pas si bah tiens tu tombes bien Robin parce que tu vas peut-être nous faire un pitch sur ton dossier de la semaine prochaine sur les nœuds ah oui alors j'en avais enregistré un parce que je n'avais pas prévu d'être là il est dans le tu peux le donc tant qu'à faire je pense que je peux le faire en direct je peux le faire en direct j'essaie de retrouver mes non j'essaie pas de retrouver mes notes ça sert à rien les notes c'est ça d'accord ok bon bah d'accord il va être moins bien que celui que j'avais enregistré ok quand tu veux je retrouve pas mes notes c'est quand tu veux toi on attend que ça attends ça y est on est parti on fait l'annonce en fait on est en direct je sais pas si t'es au courant d'accord non non mais je sais pas je me demandais si tu voulais pas faire autre chose avant non non ok avec un peu de chance on enregistre même même avec un peu de chance je vous méprise non mais si il y a quelqu'un qui fait un enregistrement de secours c'est bon non c'est le mardi ah pardon bien donc la semaine prochaine c'est ça qu'il faut que je dise ouais la semaine prochaine la semaine prochaine on est le 1er décembre tu sais on est le 1er décembre tout à fait donc ça va être très très dur vous êtes sûr que vous voulez pas passer le truc je peux passer le truc si tu veux la semaine prochaine alors ça fait très longtemps que je me retiens dans ma rubrique ratage de ne pas parler du début de la théorie des nœuds et je me retiens parce que j'ai pas envie de rater ça j'ai pas envie de le bâcler parce que c'est une très belle histoire et puis il y a une autre raison c'est que en fait la théorie des nœuds en elle-même c'est une théorie qui est très très belle sur laquelle il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter qui est probablement un petit peu compliqué à présenter à la radio parce que sans images voilà mais enfin vu que j'ai fait la cristallographie et que les gens ont pas eu l'air si mécontents que ça je me dis que il faut se lancer donc la théorie des nœuds avec si je comprends ça d'ici là quelques mots sur une chose que je ne comprends absolument pas actuellement qui s'appelle les nœuds sauvages mais qui a l'air d'enthousiasmer les mathématiciens et puis voilà ça permettra de répondre à des questions tout à fait essentielles la théorie des nœuds par exemple combien il y a de nœuds de cravate ou ce genre de choses et puis ça permettra aussi de poser l'éternelle question que je me pose à chaque fois que j'en entends parler est-ce qu'il y a au moins une fois dans sa vie où Lord Kelvin ne s'est pas planté ? c'est un peu comme Aristote quoi c'est un peu comme Aristote à chaque fois que j'entends parler de Lord Kelvin c'est pour dire qu'il s'est planté il y a au moins avec la température qu'il ne s'est pas planté il a laissé son nom après je ne sais pas ce qu'il a raconté sur la température ok bon programme en tout cas on est bien impatients d'en savoir plus sur les nœuds depuis le temps que tu en parles oui donc c'est l'occasion quand même de rappeler pour ceux qui écoutent en direct là parce que du coup je pense que quand ça sera diffusé ce sera trop tard que le 21 et le 22 novembre prochain au Palais de la Découverte on fait un week-end spécial théorie des nœuds il y aura un stand avec plein de manip autour des nœuds etc etc il y aura plein de choses sympas ce sera toute la journée samedi, dimanche et donc je serai là et ça sera chouette ok super on a prévu plein de trucs pour vous retourner le cerveau mais ne vous inquiétez pas nous-mêmes on se retourne le cerveau parce que c'est dur pour tout le monde les nœuds en fait le message est passé on conclut du coup les amis ? allez et bien pour conclure maintenant vous savez où on est dans l'univers et vous avez vu que ça donne un peu le tournis on remercie un peu toutes les personnes qui étaient là donc Puyo qui nous a fait des dessins Live Mapping qui nous a fait un live map la chatroom qui était toujours plus présente Johan pour son dossier on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de nœuds avec Robin chic et d'ici là propager la bonne parole expliquer à tout le monde où nous sommes réellement dans l'univers vous pouvez faire sur Facebook Twitter Soundcloud podcastscience.fm envoyez-nous des messages plus sympathiques les uns que les autres plus étranges on cherche toujours à traduire le message à base de coups sur une table mais on va y arriver un de ces quatre donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de nœuds comme je le disais et d'ici là que servir la science soit votre joie servir la science de l'ouvre en soi Sous-titrage Société Radio-Canada